Générique Bonjour tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Drake Hollow, un jeu dans lequel on va construire et gérer un village. On joue une jeune fille qui va changer de monde pour aider un village de légumes à survivre d'une invasion ennemie. On va donc récolter des ressources pour construire des ateliers, des bâtiments, fabriquer des outils, enfin vraiment tout ce qu'il nous faut pour repousser l'invasion ennemie. Le jeu est en cours de développement, donc on est en early access, il n'y a que la campagne de disponible, ce que l'on va découvrir là, le mode bac à sable lui va arriver un petit peu plus tard. Sachant que vous pouvez jouer avec des amis pour un petit peu plus de fun. Le jeu est fait par la même équipe qui nous a sorti Flames in the Cloud, un jeu que je vous ai présenté il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on devait survivre sur un radeau pendant une inondation. Là le gameplay est vraiment différent et on va donc voir un petit peu ce qui nous attend. Alors, la jeune fille passe un très mauvais moment dans le monde réel, elle a des dettes, elle n'a pas pu payer ses factures, son copain vient de casser avec un petit message qui lui est donné. Il est peut-être temps de voir d'autres gens, ce qui est toujours un mauvais signe. Et donc voilà, elle voit un petit corbeau qui lui parle et elle va le suivre, elle va peut-être changer de monde. Alors, du coup, je vais accélérer un petit peu le début, c'est juste un petit peu de dialogue pour nous présenter l'univers. Je vais vraiment essayer de vous montrer un maximum du gameplay. Alors, donc là, le chemin est barré mais on peut passer par ici. Et donc le corbeau nous parle, ça ne nous pose pas de problème, on le suit. Et regardez, là on a un portail vers l'autre monde. Donc le corbeau s'appelle sage-bec. Hé, écoute-moi, j'ai été envoyé ici pour trouver quelqu'un, je crois que c'est toi, hein, on est peut-être l'élu. Cette porte-là, je vais te demander de la traverser. Ce n'est pas n'importe quelle porte lugubre cachée au fond d'un bois, non, c'est plutôt un portail. De l'autre côté, il y a des créatures qui ont vraiment besoin de ton aide. Donc les légumes en gros, hein. Je ne peux pas te forcer à me suivre, c'est à toi de décider. Sachant que ça va probablement être un chemin à voie unique. Mais on n'a pas trop le choix, on doit progresser dans la liste, hein. On y va, voyons voir ce qui nous attend. Donc je lui ai mis les cheveux roux, hein, normal. Je pense qu'on devrait voir d'autres gens. Ça, c'est le dernier message de notre copain. Si vous voyez ça, je pense que c'est le moment de vous préparer. Car les choses vont mal tourner. Donc voilà, on se réveille dans le nouveau monde. Et on regarde un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Les choses sont corrompues et ça reste notre boulot d'essayer de purifier le maximum de choses. Bon, on va ramasser quelques champiais à côté. J'en ai pas tellement besoin dans l'immédiat, il y en a partout. Mais bon, comme ça, on voit un petit peu la récolte. Et là, on est en route vers le village. Je vais accélérer un petit peu, il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur le chemin. Ah oui, par contre, avant, on va regarder la carte. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs îles. Donc la carte, là, fait à peu près 1m2. Et on peut explorer ces îles pour trouver de nouvelles ressources. Peut-être des dragoresses qui sont en hibernation, ce genre de choses. Sachant qu'une fois qu'on a terminé cette carte, on va passer à une nouvelle. Avec un nouveau biome, une nouvelle saison, ce genre de choses. Alors. Et regardez ce que je crois. Comment c'est arrivé là ? On est dans une cave, dans une montagne. Bon. Alors là, on a un petit visuel de la vallée. On voit le cœur du village là-bas. Il est entouré de ronces. La zone est vraiment corrompue. Et ça va être notre boulot de purifier tout cela. On descend. Et on va parler au petit corbeau. Et c'est là que la... Bientôt, je crois, oui. Là que la construction du village va démarrer. Alors. Sachbeck. Maintenant que notre petite randonnée est terminée, il est temps de se retrousser les manches. J'ai une théorie à ton sujet et j'aimerais faire un essai. En gros, il se demande si on est l'élu. Et on a un petit test pour vérifier cela. Est-ce que je peux interagir... Oh, oh. Ok. Est-ce que je peux interagir avec le cristal qu'il y a là ? J'ai avancé un petit peu trop vite et j'ai touché les ronces qui a failli me tuer. Alors. Attention. Ouh, on a l'air d'être l'élu. Boum. Allez, allez. On bannit les ronces. La zone est purifiée. Et les dragores ou dragoresses, je ne sais pas comment vous prononcez leur nom, apparaissent. Donc ce sont censés être des légumes. Moi, je les trouve un peu flippants avec leurs doigts crochus. Leurs gros yeux, là, noirs. Oh, oh. Et un méchant. Regardez. Alors là, il dit. Hop. Je prends ça. Et il se barre. Alors, il ne faut pas sous-estimer la branche, là. Vous allez voir. Elle est assez bourrine. On la prend. On l'équipe. Et c'est notre premier outil. Je peux trouver des armes à distance dans le jeu. Dans ma partie test, j'ai trouvé un lance-clou. Un pistolet à clous. Ce qui était pas mal. Je ne sais pas si je vais le retrouver. C'est aléatoire, le loot. Alors, c'est parti. Ok, bon là. Hop. On a pété un arbre. J'ai vu. Voilà. Ok. J'ai un petit peu de souci. Toujours avec les armes de mêlée. Moi, je ne suis plus combattant à distance. Alors, hop. On a ramassé ça. Et on va parler aux corbeaux. Donc, tu as rencontré nos précieux alliés, les dragors. Et tu as vaincu une horde d'affreux féroces. Pas mal. Donc, oui. Donc, ce sont des charmantes créatures. De bonnes âmes. Mais ils ont beaucoup souffert. En gros, ils étaient en hibernation. Vu qu'ils n'avaient rien à manger. La zone était corrompue. Donc, toute la nourriture était du poison pour eux. Si tu veux gagner leur confiance, tu vas devoir mettre la main à la pâte. Les dragors sont affamés et assoiffés après leur longue hibernation. Malheureusement, nos terres sont nocives. Donc, on va devoir purifier la nourriture. Pour cela, on va construire un chaudron spécial. D'accord. Ok. Je passe tout à l'heure. D'accord. Je sais ce qu'il faut faire. Très bien. Donc là, il va nous falloir récupérer du bois. Alors, je vous ai dit. Il ne faut pas sous-estimer ce petit bâton. Apparemment, branche, balle et rondard en complet. Ok. On a assez de bois. Mais je vais en prendre un peu plus. On va en avoir besoin de toute façon. Pour plus tard. Hop. Allez. Encore un ou deux derniers. Oh. Ça, je vais le prendre. Ah. Il y a une émise dedans. Bien sûr. On va tant. Donc, tout la position des loots et ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes est aléatoire. Par contre, certains bâtiments. Enfin, la carte elle-même n'est pas aléatoire. Alors. On ramasse ça. Et donc, maintenant, on va devoir fabriquer le chaudron purifiant. Donc, c'est là que l'on va voir les bâtiments qui peuvent être posés ou les ateliers. On va mettre le chaudron ici. Et donc, on ne construit pas directement les choses. On pose le plan. Et les dragors vont venir faire la construction pour nous. Donc, en gros, on peut poser plusieurs choses et partir à l'aventure et revenir et essayer très souvent terminer. Regardez, regardez. Moi, je vous dis, ils sont flippants, ces gars. Et voici le chaudron. Il repart. Allons voir ça, je bec. Beau travail, je savais que tu étais capable. Maintenant, le plus important, l'utilisation du chaudron. On va alors trouver de la nourriture, le mettre dans le chaudron, purifier pour nourrir le village. Car oui, on va devoir gérer les besoins de ces créatures une fois que l'on a officiellement un village de construit. Vous pouvez voir là, il manque des ressources. Donc, il nous faut, on a déjà des baies d'actées récupérées. Donc, voici les baies. C'est celle-ci. On en ramasse un petit peu plus. Et maintenant, il nous faut des briques de jus pour également avoir un petit peu d'eau pour tout le monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller les alentours. Regardez, on a un véhicule là. On va le casser. Il y a probablement du jus à l'intérieur et d'autres ressources bien pratiques. On ne va pas le casser, on va juste donner un petit coup. Et alors, une boîte de jus, un lacet de chaussures et c'est tout. Il n'y a pas des petites boîtes ici. Non, alors, on va avoir besoin de ça plus tard. Donc, je vais le ramasser, vu qu'on le croise. Donc, j'ai un inventaire au passage. Le voici. Et une carte, oui, car il y a plusieurs îles. Chacune avec son biome, sa météo, enfin, les saisons qui vont... Ouh ! J'ai oublié des lacets de chaussures. Très bien. Je me disais bien qu'en général, j'ai trois choses et là, j'en ai eu que deux. Ah, et on va ramasser un peu plus de baies. Oui, là-bas, pour plus tard. Ah, alors, ces bagnoles sont vraiment bien faites. Et je trouve que c'est un petit peu bizarre. J'ai l'impression d'être dans un jeu post-apocalyptique, vous voyez. Rien d'autre que deux. D'accord. Je n'ai pas de bol sur le loot cette fois-ci. Alors là. Là, on a quoi ? On a des flèches. Dernière fois, j'ai eu mon pistolet à clous. Ah, voilà. La bagnole. Casser. Ici. Ouh, il y a un tromblon cette fois-ci. Alors là, il y a un petit mot d'un noble. Ce n'est pas particulièrement intéressant. Je regarde si je peux péter d'autres choses qui me donneraient des ressources. Ah, oui. Ouh, des balles de tromblon. Des objets brillants. Alors, les objets brillants sont à échanger avec un petit corbeau qui aime ça. Alors, l'échange de ressources que l'on peut trouver de toute façon nous-mêmes. Mais ça nous permet de nous dépanner. si jamais on en a vraiment besoin. Alors, je ne vois rien en dessous que je peux casser. Donc, vous voyez cette eau. Je ne sais pas vraiment si c'est de l'eau, du poison et mortelle. On va dedans. Et si je reste plus de 6 secondes dedans, je meurs. On va éviter. Et je suis toujours à la recherche de briques. Ah, peut-être là. Ouh, là, là, il y a un symbole. Danger. Donc, à mon avis, ouais, c'est un ennemi. J'en ai, c'est vrai. Inténieur level 3. Voilà. On va-t'en. Pas énormément de bol. J'ai tout dans ma partie test dans le garage. Et là, vous voyez. Oui, un peu plus. Ah, là, j'ai peut-être quelque chose de bon. Balle de tromblon. On l'a là, hein, s'il y a besoin. Et là, je suis à 3 briques. Allez, une quatrième. Une quatrième. De toute façon, si je n'en trouve pas, c'est ce qui est possible. Je peux l'acheter de toute façon au corbeau, comme je vous l'ai dit. Ah, et là, on n'oublie pas. Ça, je vais en avoir besoin. Alors, peut-être là. Oui, parfait. Bon, on va ramasser les millefeuilles. C'est leur nom, ça, les millefeuilles, vraiment ? Hop. Voilà. Bon, il ne faut pas que je surcharge non plus mon sac. Parce que sinon, après, c'est une misère. Donc là, on rentre. On a tout ce qu'il nous faut. On va le rajouter au chaudron. Et on va faire de la nourriture pour le village. Regardez. Ah, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est ? Ils sont contents. Et on a répondu à leur premier besoin. L'eau et la nourriture. Et donc, maintenant, j'ai le bûcheron. Alors, on a l'XP du campement de gagner. Mais là, j'ai une nouvelle créature qui se ramène. Et je peux obtenir de lui des bœufs qui vont m'aider plus tard. Donc, par exemple, lui va me donner 20% de butin supplémentaire lorsque je vais explorer. C'est pas mal. L'eau va me permettre de recouper le bois plus vite. Et tout ça. Bon, alors, allons voir toi. Je vais prendre celui qui me donne plus de butin. En bœuf. Alors, ils n'ont pas toujours été ainsi. Leur cœur n'a pas changé. Mais leur esprit n'est plus le même que depuis que les exécuteurs sont arrivés. Et qu'ils ont soumis la magie de notre pays à leur volonté. Ton aide va nous permettre de sauver les dragueurs. Et tu pourras rentrer chez toi. Une fois qu'ils ont récupéré leur pouvoir. Ok. Ils ont besoin de nourriture et d'eau. Mais ils ont également besoin de dormir. Et de divertissement. On va devoir répondre à tous ces besoins. Donc là, ils vont demander de faire des lits. Et les poupées. Très bien. Donc les... Ah ouais, ils me disent où trouver les ressources. Je sais ce qu'il faut. Très bien. Alors, je vais déjà parler à toi. Alors, ne bouge pas, s'il te plaît. Voilà. En leur parlant, on peut obtenir des talismans. Et récupérer les points de vie. Et je peux également obtenir un renforcement. Alors, je ne sais pas encore si je peux stack les renforcements. Genre, avoir celui de le boeuf de lui et le boeuf de l'autre. Donc, on ne va pas prendre celui-ci. Et je vais parler à l'autre qui est là. Ouais. Donc, les talismans sont nécessaires pour la construction. J'espère juste qu'il va y avoir un moyen plus facile de les récupérer. Parce que j'imagine que quand on a 10 bestioles, là, 10 dragores, ça devenir vraiment embêtant de parler à tous. Alors, ouais. Je veux être chanceux. Donc, donne-moi ton renforcement. Parfait. Je n'essaie vraiment pas si le stack. Si vous le savez, dites-le-moi. Alors, fabriquer des lits de branchage. Donc là, on a deux. Pour le moment, je n'ai pas grand-chose. Il va me falloir avoir des plans plus tard pour débloquer le reste. Alors, je peux faire les lits. Alors, on va en mettre... Est-ce que je peux en faire deux ? Je peux en faire deux. On va les mettre là. Allez. Ici. Et un là. Et à nouveau, vous pouvez voir que ce n'est pas moi qui les construis. C'est eux. Et on peut faire peut-être... Oui, on peut faire... Bah, tiens. J'ai juste ce qu'il me faut. Ouh, cette fois-ci, j'ai deux débris de garniture. C'est tout. La fois, j'en ai un paquet. Et on va leur mettre à côté du lit une poupée. Alors, les poupées sont pour le divertissement. Par contre, ça ne va pas générer du divertissement. Ça va augmenter le total que l'on a. Rien, on en a 8. En haut à droite. On va passer à 10, 12. Voilà. Mais ça va continuer de baisser. Donc, il faut trouver une autre solution pour qu'il reste heureux plus longtemps. Ah, alors, maintenant, tu veux que l'on fasse quoi ? Il grandit si vite. D'accord. Oui, les ressources de lit sont un peu les métiers. Là, je suis déjà à court. Je crois que j'ai tout ramassé en dehors du bois et des plantes. Je n'ai plus grand-chose. Donc, tu seras très vite à l'étroit sur cette île. Pas d'inquiétude. Comme tu l'as sans doute également deviné, il y a une solution. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte. Je vais vous la montrer après. Dans le holo, tu pourras résoudre la plupart de tes problèmes en fabriquant un nouvel élément. Prends ce plan. Tu peux l'utiliser pour construire un atelier de curiosité dans les règles de l'art. Ok. On va le faire. Alors, tac. On ramasse toutes ces choses. Voilà. Et le plan est là, ce qui va me permettre de débloquer ce qui était cadenacé. Oui. Alors, voici... Je ne me rappelle plus tout si je vous l'ai montré. Donc, oui, il y a d'autres îles. Et en général, elles ont leur climat et leur saison, etc. On verra ça plus tard. Du coup, alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Ah oui, il faut déjà venir là. Et il faut le débloquer. Donc, on va dépenser un plan. Pas le choix. Et il me manque des talismans. Ben là, je me dis, les talismans devraient être obtenables. Leur effet délit, il devrait avoir... Arrête de bouger ! Arrête de bouger ! Mais... C'est bon, là. Voilà. Il faut laisser appuyer, mais il continue de bouger quand on laisse appuyer. Alors, tu m'as... Je n'ai pas regardé, du coup, je crois qu'il m'a donné des renforcements. Des talismans, pardon. Oui, il m'en a donné. Parfait. Alors, on va te poser... On va te poser, là. Allez, à côté du chaudron. Venez, venez construire. Ben, tiens, je vais en profiter pour essayer d'obtenir des talismans sur lui pendant qu'il dort. 12 talismans. Parfait. Donc, je vois en haut à gauche, je vois sur ma barre de vie le buff qu'il m'a donné. Et... As-tu une nouvelle quête pour moi ? Ou... Alors, Egypte des terres fabriquées. Alors là-dedans... Je peux en fabriquer ou juste une. Et j'en ai... J'en avais déjà. Trois. On va regarder les sacs. On en a trois. Parfait. On n'a pas beaucoup de munitions. Le camp. Alors, je ne sais pas à quoi correspond le code de couleur. Mais je crois qu'il devrait être bon. CP de camp. Statue du campement. En stock. 9 d'eau. Production quotidienne actuelle. Plus 4. Besoin quotidien. Ben, tiens, on produit plus d'eau. Alors là, la production, ce n'était pas la moyenne. Je ne crois pas qu'on en produit théoriquement, là. Je crois que c'est ce que j'ai déplosé moi-même. Et vous voyez, là, on a 12 de bonheur. Et on va en perdre deux par jour. Donc, ouais. Ah non, c'est le chaudron qui, par lui-même, produit plus 4 par jour. D'accord. Là, je n'avais pas fait gaffe. Du coup. Alors, j'avais un bon pressentiment à ton sujet. Tu le confirmes de jour en jour. Donc, de nouveaux dragores ont besoin. Ou dragores. Ils en parlent toujours au pluriel. Donc, je ne sais pas si au singulier, il y a un S ou pas. Monte au sommet du phare au nord d'ici pour observer les environs. Essaye de repérer des dragores en hibernation, en chemin. Et récupère également tous les plans que tu trouveras. Reviens me voir quand tu auras explorer les alentours. Alors, le phare est là-bas. Normalement, j'ai un accès pas trop compliqué. Alors, je vais juste faire un petit tour là-dedans. Je n'y suis jamais allé dans ma partie test. Je ne sais pas ce qu'il y a. Et le phare est là-bas. Ah ouais. Alors. Je fais le tour. Regardez, ça c'est pour moi. Brique de jus. Ça va nous permettre de nouer les gens. Je n'ai pas de problème pour les baies d'actée. On en trouve partout. Mais il faut poser les baies d'actée et du jus. Donc, au moins. Objet brillant. Ouh, ça, ça va. Alors, je vais faire un petit tour au marchand corbeau pour vous le montrer. Ouh. Ok, j'aurais dû venir là plus tôt. Waouh. Génial. Vas-en. Ah. Très bien. Je peux péter les choses là. Non. Donc, tout ça, c'est des bonnes choses. On ne peut pas péter les fenêtres. Allez, donnez... Ouh, ok, sortez. Donnez-moi tous vos précieux là. Précieuses ressources. Un porte-manteau. Porte-manteau. Je ne l'ai pas là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Vêtements. Oh. On regarde ce que l'on avait au début pour le moment. On peut personnaliser le personnage. Brique de jus. L'assiette chaussure. Là, je ne peux rien péter. On va à l'étage. Il est trop beau, hein, ce bâton. Ces briques de jus, j'ai galéré à en trouver. Et il y en a 15 000 ici. Parfois... Je ne sais pas si parfois il y a des ressources dans les vitres. Mais parfois j'en ai cassé et j'ai obtenu plein de ressources. Peut-être qu'il y avait quelque chose derrière. Je ne suis pas sûr. Avec ça, les débris de garniture, j'en ai besoin. Donc c'est cool. Ouais, je pense que... Alors, j'ai peut-être oublié un ou deux trucs. Mais ce n'est pas grave. On va continuer notre chemin. Et on va ver... Est-ce que j'ai une sortie ici ? Ouais. On va ramasser un peu de ça. On n'a pas beaucoup, je crois. Peut-être pas du tout. Et il est là-bas. Ouh, regardez ça. Donc ça, j'ai déjà exploré cet endroit. La question, c'est comment atteindre le phare ? Alors, j'ai trouvé... En fait, on peut utiliser ce que l'on vient de fabriquer. Donc les gîtes d'Ether, je vais l'utiliser. Voilà. Ça dure 16 secondes. On va en profiter. On va venir là, je me demande si... Ça revient derrière nous. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a là. Avant d'aller là-bas. Ici. Avons-nous des bonnes ressources ? Station de service. Non. Il y a un ennemi dans le coin. Il y a un ennemi. Tiens, le ténueux. Pam. Reviens d'où... Oh, génial. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. C'est ça qui me permet de faire des égides. Des terres. Peut-être dans rien. 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 Un petit... Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Ah, ça. C'est quoi, non ? Un plan ? Peut-être un plan là-dedans ? Non, c'est difficile. Vérifions. Hum. Je ne connais pas le... Je ne connais pas l'icône. Ah, la bagnole là-bas. Non, c'est mort pour elle. Je pourrais peut-être l'attaquer à distance avec mon troublon. J'ai combien de balles ? J'en ai 7. Ah, elle a bien ce symbole. Ah, ça vient jusqu'au bord. Génial, malin. Non, j'ai tiré sur la bagnole de façon à ce que l'impact de la balle propulse les choses vers moi, en fait. Et, ouh, ici aussi. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est clairement, on en a dedans. Là, il y a des briques. Ok. On ramasse de toit. On est à 74 choses utilisées. Et je ne vois pas les briques là-dedans. Ce n'est pas ça. On est dans des balles de tromblons. Hum. Ah, ça vient là. Ça vient ici. D'accord. Très bien. C'est un autre stockage. Ce qui m'arrange, du coup, ça me fait de la place. Alors, je ne vais peut-être pas aller tout de suite vers là. Peut-être sur le retour, on va y passer. Parce que sinon, j'ai peur de ne pas avoir... Oh, oh. Tiens. Voilà. Sinon, j'ai peur de ne pas avoir assez d'égide. Je pourrais reconstruire sinon l'atelier, mais bon. Hop. Viens. Alors. Regardez-moi des chutes. Regardez, j'ai obtenu des flèches. Je n'ai toujours pas mon arc. Alors, je ne sais pas si les arcs sont vraiment utiles là-dedans. Parce que les créatures ne sont pas... La plupart du temps, elles ne sont pas dans le monde. Parfois, vous allez en trouver qu'elles vont se balader. Mais la plupart du temps, elles vont apparaître de nulle part. Ou alors, elles vont être dans une boîte. Ou dans quelque chose d'autre. Donc, je ne sais pas. Je vais là-bas. C'est mon village. Ah, ça, j'en ai besoin pour faire des médicaments. Pour me soigner. Je n'ai plus de briques. Merci. Oh, oh. Il y a un d'autre là. Non. On remonte. Il y a plein de bonnes ressources. Je n'ai pas vu, par contre, de dragor qui berne. Je ne sais pas comment les reconnaître. On va regarder la carte. Oui, je suis passé là. On a le symbole là. S'ils sont en hibernation. Maintien A pour voir votre munichimont. Vous voulez qu'il fasse quoi ? J'ai eu balle de trombolons. Les balles de trombolons, on en voit. Je casse tout. Et on va au sommet. Ah, ça, je veux. Il n'y a pas qu'ils sont tombés ? Non. Je ne pense pas. Ah, un plan. On veut, on veut. Des briques garnitures. Une baratte. Une baratte énorme. Ouh, plein de jus. Ah, il y aura une comptant quand je vais revenir. Un autre plan. Et on observe. Alors, c'est peut-être là que je vais voir un petit peu à la 500 script toutes les choses qu'il y a autour. Ah, appuyez sur M pour ouvrir la carte. Ah, il y en a un ici. Ben, d'accord. Il y a juste à faire chemin. Chemin du retour. Le problème. Si j'utilise pour venir là. Je vais avoir besoin d'un autre. Ah, alors. Le village est attaqué. Je vais devoir rentrer rapidement. Rapidement. Plus tard, je vais pouvoir me téléporter. Mais pour le moment, je vais devoir courir. On va fabriquer ça rapidement. C'est parti. Je vais essayer de rentrer. Clairement, ils sont sur place. Alors, normalement, il y a un timer de 10 minutes. Mais peut-être pour le premier, il faut courir. Plus tard, on va obtenir de quoi se téléporter. Alors, ça va être mort. Alors, juste. Et du coup, sur le chemin. On te réveille. Comme ça, je ne vais pas avoir claqué ça pour revenir. Ok, je vais prendre ton... On va garder chanceux. On va garder chanceux. Ok. Maintenant, là-bas. Est-ce que tu me suis ? Je ne sais pas comment ça fonctionne, ça. Il me restera quelques-uns. Encore, ouais. Red en cours. 150 mètres. Il va vous sauver ! Paniquez pas ! Regardez, il attaque mon cristal. Non ! Tiens, ça s'apprendra. Où est l'autre ? Ah, là. Ouh. Juste deux. Le mode multijoueur est disponible dans ce royaume. Ah, voilà. Bah, tiens, maintenant, je peux jouer avec des amis si je veux. Alors, tu as fait tes preuves. Plus de doute, tu es à la hauteur. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas reconstruire cet endroit. Dès que tu trouves un plan, utilise-le pour fabriquer quelque chose. En construisant des choses, tu capteras l'attention des exécutifs. Ce qui les attirera hors de leur repère. Reconstruis l'endroit. Occupe-toi des exécuteurs. Les dragors devraient alors sortir de leur torpeur et récupérer leur pouvoir. Quand ce sera fait, ils te renverront chez toi en deux coups de cuillère de peau. Ah, peau. Je t'avais dit que ton va ici serait peut-être un aller simple. Mais je suis certain que tu t'en sortiras. Voici un petit cadeau. Utile ce talisman d'apparition si tu as besoin de retourner au camp rapidement. Mais voilà, je vous ai parlé du téléport. Mais bah si. Donc là, on en a un. Donc, les dragors augmentent votre niveau de camp. Plus le niveau est élevé, plus vous pouvez fabriquer d'objets. Aller dans la nature ou les faites les grandir avec des cristaux. D'accord. Ouh, on peut en faire grandir avec des cristaux. D'accord. Les dragors plus âgés rapportent plus d'XP que les jeunes. Donc, il vaut mieux en trouver qu'en fabriquer en gros. Alors. Parce que avec toi. Tenir un cadeau. Ouh, Framand Quartz, merci. Ça, c'est des bonnes choses. Maintenant, voyons voir. Est-ce que l'on a de nouvelles constructions disponibles ? Non, on n'en a pas. Ok, on a une nouvelle quête là. Alors, on lui parle. Il a bâti un véritable village. J'ai un chaudron, deux lits. Et il me faut un lit pour le nouveau. Et deux poupées. Il est temps que je t'apprenne une chose essentielle sur cet endroit. On est en symbiose. Ok ? Faire grandir un dragor avec un cristal. Je ne sais pas si j'en ai un, déjà. Ah, ok. Non, pas toi que je voulais voir. À niveau actuel, 1. Faut atteindre le niveau 4. Faut faire un ballon de yoga. Je vais déjà leur faire un lit pour le nouveau. Où sont mes lits ? Ils ont pété mes lits ? Ils ont pété mes lits, les vilains ! Ok, bon, je vais en faire trois. Par chance, ils ont laissé le chaudron tranquille. Il faudrait faire un puits également. Et un vrai lit. Ouh, je peux lui donner un cristal. Donc c'est ça qui les permet de grandir. Mais on va lui donner. Fragments de jade. Ok, il lui en faut 5 pour devenir un adolescent. On donne déjà ça. Il me faut plus de cristaux. On va aller. Je vous ai dit que j'allais le voir. On va aller voir s'il y en a en vente. Chez le corbeau. Qui est où ? Il est là. Ça, c'est le marchand de la région. À tuer des cristaux. Je le doute, mais... Ça a coûté cher. Combien encore de... Je peux vendre des choses également. Porte-manteau, j'en ai deux. On en vend un. Très bien. Ah, alors j'ai fouillé toutes les zones. Il n'y a vraiment plus de cristaux ici. Il va me falloir éliminer les ennemis sur les îles qu'il y a au nord pour obtenir un petit peu plus de ces cristaux. Je vois d'ailleurs qu'il y a des plans, il y a des dragoresses qui sont en hibernation. Donc, oui, j'ai des choses. J'ai bien intérêt à y aller. En plus, je peux revenir sans problème vers la base si elle est attaquée vu que j'ai un scroll de téléportation. Il y a une attaque à peu près toutes les demi-heures. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, je pense que je vais déblayer, vous voyez, ces deux régions. Une fois que le niveau d'invasion arrive à zéro, un coffre devra paraître une récompense qui va me donner un petit peu plus de cristaux. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, alors, c'est un bon petit jeu. Visuellement, moi, je le trouve bien sympathique. Le gameplay fonctionne pour moi. J'adore la construction de village. Si le jeu en a, je suis probablement pas loin derrière. J'adore ce principe, ce type de gameplay. Donc, c'est vraiment cool. Alors, j'ai à nouveau, j'ai vu plusieurs personnes qui ont signalé le fait qu'ils n'arrivent pas à jouer avec un clavier AZERTY. Si vous avez le problème, il suffit d'ajouter un clavier QWERTY sur Windows. Pas connecter un clavier virtuel QWERTY. Regardez sur Internet comment le faire. C'est vraiment tout simple. C'est genre 5 clics. Et vous pouvez ensuite passer du clavier AZERTY au clavier QWERTY avec Alt-Mage. Ce qui vous permet de jouer à tous les jeux en QWERTY avec votre clavier AZERTY comme en ne changeant rien du tout. Vous pourrez utiliser ZQSD pour vous déplacer et tout cela. C'est vraiment indispensable si vous jouez aux jeux indépendants qui, très souvent, ont des problèmes sur cet aspect. Et ça vous évite d'avoir à aller dans chaque nouveau jeu, aller dans le menu et changer les touches. Vu que là, elles seront automatiquement bonnes. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la présentation. Je pense que la suite va être vue dans un autre épisode. Donc, continuez d'explorer tout cela. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu et je reviendrai probablement dessus. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501